Bonjour mesdames et messieurs les députés chers collègues d'abord permettez moi de féliciter les organisateurs pour ce colloque sur un sujet extrêmement sérieux et d'actualité c'est pour moi un grand honneur de pouvoir présider cette session ici aujourd'hui et je m'en réjouis tout particulièrement. Après avoir écouté avec beaucoup d'attention ceux qui ont parlé avant et notamment la présentation de Nicole qui a souligné la divergence, elle a fait un survol de la planète en ayant identifié 10 lois globales. Si on fait un survol moins ambitieux et qu'on reste sur l'Union Européenne, le nombre est encore beaucoup plus réduit. Et donc je me permets de dire quelques mots en tant que Commission Européenne pour dire qu'effectivement la photo que nous faisons en ce moment de la situation des lanceurs d'alerte et des régimes existants est d'un vrai patchwork et je dirais même d'un patchwork de millefeuille pour utiliser votre expression. Donc les situations vont de l'absence d'un système, de l'absence de protection à des systèmes soit globaux, soit sectoriels, soit couvrant le secteur public ou le secteur privé. Et les instruments utilisés, des codes civils aux codes de procédure pénale, à la législation du travail ou simplement à des codes de bonne conduite par exemple. Donc le niveau de protection est très varié. Dans certains pays l'anonymat n'est pas assuré, la protection contre le licenciement n'est pas prévu ou encore les canaux d'alerte ne sont pas établis et ne permettent pas l'exercice effectif. De sur quoi les attitudes culturelles envers les lanceurs d'alerte restent souvent ambivalentes. Nous avons organisé très récemment un séminaire avec les experts de tous les états membres. C'est que ça l'état des lieux. Et beaucoup ont souligné, ou certains ont souligné, ce problème encore très présent. Notamment des attitudes culturelles envers les lanceurs d'alerte, notamment en Espagne. Donc nous saluons les progrès réalisés au niveau international qui viennent d'être mentionnés. En particulier avec l'adoption par le Conseil de l'Europe de sa recommandation sur la protection des lanceurs d'alerte. Il faut noter que ces principes s'appliquent à tout acte répréhensible dans le contexte du travail, et pas seulement à la corruption. Nous nous focalisons beaucoup dans notre suivi des états membres sur le volet de la protection. Nous allons écouter là-dessus notre premier intervenant dans cette session, M. Crisafulli. Je passe à sa présentation. Donc, M. Crisafulli est un de ceux qui ont plusieurs cordes à son arc, étant passé d'une carrière dans la musique et l'enseignement musical à celle de magistrat. Il est actuellement juge au tribunal de grande instance de Rome et président du comité européen de coopération juridique du Conseil de l'Europe, tel que mentionné tout au début, après en avoir été membre, représentant l'Italie pendant de nombreuses années. M. Crisafulli a été assistant du conseiller juridique du président de la République, plus chargé de l'examen des réformes législatives en matière pénale et civile en Italie, des relations avec le Conseil supérieur de la magistrature et des procédures de grâce présidentielle. Il a également, de 2000 à 2009, représenté son gouvernement devant la Cour européenne des droits de l'Europe. La parole est donc à vous. Je vous remercie, Mme la Présidente. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour avoir voulu impliquer le Conseil de l'Europe et le CDCJ dans cette une série d'une très grande importance et pour avoir ainsi donné l'occasion de m'exprimer devant vous dans cette enceinte prestigieuse. Le CDCJ, le Comité directeur au Comité européen pour la coopération juridique du Conseil de l'Europe, s'est saisi de cette question de la protection des lanceurs d'alerte dès le début de 2012. Lorsqu'il a inclus ce thème dans son projet d'activité pour les années 2012-2013, il a commandité une étude de faisabilité à des experts indépendants. Cette étude est d'ailleurs publiée sur Internet. Le travail a été long et il a parfois été difficile, mais je dois dire que la participation des délégations nationales y a été très intense et très constructive, ce qui montre bien l'intérêt que les États, en tant que gouvernement, mais également en tant que société civile, portent à ce sujet. Le Comité a pu également se prévaloir de l'apport considérable des personnes que les États, en tant que société civile, portent à ce sujet,